On donne raison à ceux qui ne croient pas en nous. On a senti beaucoup d'impuissance sur le terrain, beaucoup de révoltes dans les tribus. Oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a presque la chance d'avoir un scénario favorable, mais on n'en profite pas. Il y a peu d'occasion, pour ne pas dire pas d'occasion. Comment vous analysez ça alors que la situation pousse normalement à se dire que cette équipe n'est pas le droit d'éternel ? On a d'envie. On a envie d'emballer le match. C'est ce qu'on cherche à faire. C'est ça qui est horrible. On est partis tous avec l'intention d'emballer ce match et d'aller peser sur l'adversaire. Mais on n'a pas réussi. Ça veut dire que vous n'avez pas les moyens, tout simplement, aujourd'hui ? Je ne peux pas me permettre de dire ça. Et je ne peux même pas me permettre de le penser parce que je pense qu'il faut qu'on change fondamentalement nos intentions. Notre façon de jouer, il faut qu'on passe à autre chose. Il y a des choses qu'on peut faire, se mettre en mode combat, en mode lutte, même si on sait que sur la Ligue 1, ça ne suffit pas. Mais il faut au moins se mettre dans ce mode-là. Vous avez le sentiment de pouvoir être l'entraîneur qui met cette équipe dans ce mode-là ? Oui. Est-ce que tu trouves que les supporters qui ont encouragé l'équipe pour une bonne partie de match n'ont plus trop aidé après, dès qu'ils ont commencé à mettre des banderoles pour la démission de la direction ? Je n'ai pas vu ces banderoles parce que j'étais concentré sur le match. Ils ont joué le jeu. Ils ont été vraiment présents sur la première partie du match. Et après, on peut comprendre qu'ils soient terriblement déçus. On peut comprendre qu'ils soient terriblement déçus. On a tenu quelques sifflets. Un peu plus sur la fin, mais ça me paraît logique. Merci d'avoir regardé cette vidéo.